salut à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous comment je fais mon gâteau à l'orange la recette la plus simple pour des personnes qui ne sont pas expertes en pâtisserie comme moi parce qu'ici ce n'est pas de l'expertise c'est juste une maman qui donne du meilleur d'elle et qui n'hésite pas à essayer des choses pour faire plaisir à sa famille donc bienvenue aux non experts en pâtisserie avant de commencer notre gâteau je n'avais pas d'espèce dont je me suis rendu dans un pont pour faire un retrait pour acheter ce qui me manquait parce qu'à la maison je n'avais plus du tout de farine je n'avais pas de beurre là je me suis rendu au supermarket j'ai choisi la farine ma copine c'est celle que j'utilise régulièrement ensuite je suis allé prendre le beurre il n'avait pas les beurres prix que je voulais je ne voulais pas un beurre cher parce que le beurre c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup à la maison il y avait celui ci j'ai pris c'est la première fois que je fais le gâteau avec donc j'ai pris et je me suis dirigé où il y a les levure j'ai hésité sur le choix de la levure chimique parce que ce que j'ai l'habitude de prendre il n'y en avait pas donc finalement j'ai pris ceci et je me suis dirigé vers le rayon des ustensiles parce que je cherche les ustensiles en bois il ya une abonnée qui m'a conseillé d'utiliser les louches en bois pour ne pas gratter ma poêle malheureusement je n'ai pas trouvé j'ai déjà fouillé dans plusieurs supermarchés ce que nous trouvons dans nos marchés ne sont pas assez fin en fait c'est pas petit c'est beaucoup plus les spatules et c'était terminé pour mes achats je me suis dirigé à la caisse je n'ai pris que ce dont j'avais besoin et arrivé à la caisse j'ai vu les kinder j'ai pris aux enfants c'est vrai que ce n'est pas une dépense que j'ai l'habitude de faire parce que je trouve que vraiment c'est de l'argent gaspillé ce qu'il ya dedans est trop petit vraiment trop petit mais c'est des choses qu'on se permet souvent pour faire plaisir aux enfants donc là j'ai terminé je ressors direct du supermarché pour éviter de faire plus de dépenses que ça et je vais acheter des oranges pour ce gâteau et on se retrouve à la maison j'ai remis le kinder joy aux filles et c'était vraiment contente elles ont découvert les joueurs qui étaient à l'intérieur et les étaient très contentes c'est quoi on appelle ça quoi au final je me suis dit ce n'était pas une dépense vraiment vraiment inutile vu que ça leur a procuré beaucoup de bonheur pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois moi c'est nathalie maman de deux adorables petites filles et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les filles les mamans sur le quotidien d'une maman comment je m'organise comment je prends soin de ma maison de mon foyer de mes enfants donc sur ma chaîne vous trouverez la motivation ménage organisation astuces et la cuisine africaine n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me soutenir et à tous ceux qui regardent mes vidéos et qui me laissent un commentaire je vous dis merci continuez comme ça ça me motive vraiment beaucoup tu as le crabe ça c'est quoi la médure voilà avec un crabe la collection de quoi c'est une petite fille qui peut nager je peux être une petite fille qui a continué à pleurer parce qu'elle ne trouvait pas un ancien jouet la plus grande elle était concentrée à faire sa collection j'étais obligé d'aller l'aider à fouiller avant de venir m'attaquer à notre gâteau bon là j'avais le sucre à la maison je me suis rendu compte que vaut mieux mettre dans une boîte voilà pourquoi je nettoie cette ancienne boîte de matinale pour verser le sucre dedans avant de poser dans le bac transparent qui est à côté pour maintenant je vais vous montrer tout ce qu'il faut pour faire notre gâteau à l'orange nous avons besoin des oranges bien juteuses donc je vais utiliser trois oranges la levure chimique deux oeufs le beurre la farine et le sucre en poutre moi je préfère utiliser le sucre blanc bon je vais d'abord me faire une tasse de thé pour digérer tout ce que j'ai mangé avant avant de commencer mon gâteau bon là je commence par éplucher mes oranges ou bien peler éplucher pour bien en ce moment j'aimais une chanson voilà pourquoi vous allez me voir bouger un peu le corps je devais récupérer les essais des oranges pour mettre dans le gâteau j'ai pris cette trappe en plastique là j'ai râpé mais ça m'enlevait pas bien les zestes des oranges j'ai finalement pour le vrai grattoir c'est plutôt bien sorti celui en plastique là vraiment ça faisait trop moumou ça n'enlevait rien du tout donc c'était la troisième orange comme ça où j'étais en train d'enlever les zestes ensuite je l'ai épluché que je vais venir presser ses oranges j'ai cet ustensile manuel là qui me permet de presser les oranges regardez la première orange il ya déjà assez de jus cette orange était vraiment juteuse donc je vais presser 3 je n'avais pas besoin de plus de 3 orange en fait j'ai dans une bonne quantité de jus d'orange le reste d'orange ira au frigo je viens dans la mamette où j'ai râpé l'orange enlever les zestes d'orange parce que je vais utiliser cette mamette pour faire mon mélange je commence par le beurre normalement la recette c'est 120 à 125 grammes de beurre et le beurre que j'ai acheté c'est 250 grammes donc j'essaye de prendre un peu moins de la moitié pour le sucre je mesure vraiment à l'oeil déjà que je ne respecte jamais les quantités de sucre dans dans la pâtisserie je trouve que c'est énorme je trouve que c'est vraiment beaucoup je vais mélanger le sucre avec le beurre vu que le sucre permet bien de détruire le beurre ensuite je vais venir mettre les oeufs les deux oeufs que j'avais pris pour je vais bien battre puis je vais mettre la farine je vais vous mettre les proportions en description je n'ai pas de balance du coup je fais tout à l'oeil pourtant c'est tout ce que la réussite d'un gâteau réside dans le respect des proportions mais moi vraiment c'est la catastrophe ne fait pas comment utiliser les balances vraiment puis je vais mettre ma levure et mélanger tout ça j'avais oublié de mettre un chiffon en bas du coup la mammite glissait c'est quand je suis venu mettre le chiffon que j'ai bien pu fouetter j'ai bien pu mélanger la mammite sur le carreau c'est pas vraiment facile puis je viens de terminer par mettre notre jus des trois oranges et je mélange tout en fait c'est une recette très simple et franchement c'est très bien d'essayer des gâteaux comme ça avec les fruits qui m'arrive souvent de faire le gâteau à la carole gâteau à l'ananas et régulièrement le gâteau à l'orange ce n'est pas coûteux c'est vraiment moins cher juste quelques ingrédients vous avez vu tout le monde peut essayer ensuite je vais venir beurrer mon moule à la main je vais bien étaler avec la main parce que je n'ai pas de pinceau en plastique c'est plus facile avec le pinceau en plastique j'avais prévu le deuxième moule là si ça n'entre pas dans ce premier je devais beurrer le deuxième mais non c'est entré suffisamment je vais c'est tout ne m'a pas dans le moule puis je vais bien raté la manique avec ma main pour tout enlever puis je vais aller me laver les mains et mettre tout ça au four mon fou au gaz donc je vais enlever le plateau là bien positionner la grille à la hauteur qui me convient puis je vais allumer le foyer d'en bas je vais venir mettre mon gâteau au four et laisser cuire pendant 30 bonnes minutes mon fou étant au gaz je vais régler vraiment ma convenance chacun sait comment il utilise son four que ce soit au gaz ou à l'électricité chacun sait comment régler surtout les fous qui n'ont pas de thermostat pour mettre à tel nombre de degrés et tout en fait c'est un fou que j'utilise depuis il n'a pas de thermostat du coup j'ai appris à régler le feu quand je vais faire mon gâteau et chronométrer le temps sur ma montre ensuite je viens me débarrasser tout le bazar que j'ai créé pendant que je travaillais donc je vais verser mon sucre en pousse finalement dans cette boîte là après le nettoyage donc je vais venir vérifier si mon gâteau évolue bien et oui ça évolue bien je vais enfermer le four et attendre puis je reviens donc avec la technique je vérifie mon gâteau en mettant le couteau à l'intérieur si rien ne colle sur le couteau ça veut dire que le gâteau en train de cuire maintenant je peux allumer le foyer d'en haut pour terminer la cuisson et fait dorer le dessus du gâteau et voilà notre gâteau est prêt je peux éteindre le feu et le sortir le voilà il est bien doré je vais laisser refroidir quelques minutes et retourner le gâteau tapez un peu le bas là c'est ma méthode à moi pour sortir le gâteau du monde et c'est sorti très bien j'avais vraiment bien duré ce mot là le gâteau est beau il est propre et je vous assure le gâteau à l'orange est vraiment bon le goût de l'orange dans le gâteau oh j'ai donc coupé une petite portion pour goûter avec les enfants parce que se mettre à manger ce gâteau la maintenance allait être le gaspillage vu qu'on venait de manger et on va garder le reste pour le lendemain ça sera pour le lunch box j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous allez essayer chez vous le gâteau à l'orange on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye